Le but du contre-sommet des peuples à Rio plus 20 est d'arriver à construire d'abord un espace dans lequel puissent se réunir des mouvements, mais je pense aussi arriver à avoir une déclaration qui serait la déclaration d'un sommet des peuples. Les questions centrales qui sont mises sur la table pour Rio plus 20, c'est la transformation de la nature finalement, et l'appropriation des biens naturels par les grandes firmes transnationales. Cela s'appelle l'économie verte, on peut appeler cela aussi le capitalisme vert, mais c'est l'enjeu central de Rio plus 20. Le forum social ici à Porto Alegre est très important, je crois qu'il est très réussi parce que dans les groupes thématiques, nous avons travaillé un peu en profondeur sur des axes qui seront discutés aussi à Rio au mois de juin. Donc ce forum social replace aussi Rio plus 20 dans la crise globale, replace l'événement dans une voie haut de map, dans un contexte beaucoup plus large pour comprendre la crise globale. Le problème essentiel aujourd'hui dans le monde, c'est que les États, les gouvernements, la plupart des gouvernements, sont soumis aux logiques des marchés, et que, y compris puisqu'on parle de Rio plus 20, tous les processus inter-étatiques, multilatéraux, etc., sont aujourd'hui paralysés, et même le processus de l'ONU est colonisé par des lobbies privés, plutôt que par l'action publique des États au niveau international. Je pense que c'est un forum extrêmement important, un sommet des peuples extrêmement important, parce que d'abord c'est vraiment un moment grave de la crise globale, et que c'est un moment pour poser les articulations entre la justice sociale, la justice climatique, la justice écologique, et voir comment, au niveau des peuples, justement, on réunit toutes ces ambitions de justice sociale et de justice environnementale en même temps.